Bonjour à tous, bienvenue au numéro 11 de la saison 4 de l'Edo de Reche Parkage avec pas mal de sorties ici encore cette semaine, on démarre tout de suite. Et on démarre avec Station des voitures qui est un jeu de cassettes à partir de 3 ans, le principe est simple, vous avez des consignes qui vont vous dire vous mettez la voiture rouge devant la voiture jaune ou à côté des voitures bleues ou à côté des cassettes de pompiers. Le jeu est simple et progressif, ça va vous permettre d'apprendre à vos enfants de 3 à 5 ans à respecter les consignes, c'est Station des voitures. Et on continue avec Tanuki, il a aussi un jeu extrêmement simple mais tout plein de coups forés, le jeu est hyper mignon, il pourrait sembler que ces petites blettes de fourrure sont toutes gentilles et vont juste vouloir faire pousser des bambous et avoir le plus de bambous possible, c'est vrai mais une des façons d'avoir le plus de bambous c'est d'aller prendre des bambous chez les voisins. Le jeu, je vous le disais, il est très simple, c'est je bioche une carte, j'en ai 3 dans la main et j'en joue une et mon tour est fini. La partie s'arrête quand il reste plus qu'une seule carte à chaque joueur, mais évidemment chaque carte est différente, vous allez pouvoir voler des bambous, fabriquer des bambous pour vous ou protéger vos bambous, c'est Tanuki. Et on continue avec un jeu de Miko Punakadio qui est l'auteur de Docmus entre autres et qui arrive ici avec un jeu qui s'appelle Balloon Pop, vous allez devoir faire éclater des ballons. C'est très simple, à chaque tour vous allez pouvoir prendre une série de ballons que vous allez rajouter à votre ciel, puis choisir un groupe de ballons de la même couleur et les faire exploser. C'est extrêmement satisfaisant, c'est un peu les mêmes sensations qu'un Candy Crush ou qu'un Tetris, un jeu de société qui peut faire penser également à Azul, c'est Balloon Pop. Et on continue avec un jeu de Phil Biscaro qui s'appelle Super Popular, dans lequel vous allez incarner des super-héros de la grande époque des comics. Les illustrations sont vraiment dans le look and feel du Golden Age des comics, mais l'importance dans ce jeu, ça n'est pas forcément de battre les plus gros vilains ou de contrecarrer les plans les plus machiavéliques. C'est bien un jeu de 2020, c'est-à-dire que l'objectif, ça va être le plus populaire sur les différents réseaux sociaux. Évidemment, un des moyens, c'est de battre des super-vilains, mais pas que. C'est super populaire, dans lequel vous jouez des héros super populaires. Et on continue avec un jeu de deux docteurs extrêmement expérimentés qui s'appelle Jun Sasaki et Bruno Feduti, qui s'appelle Whale to Look. Bruno Feduti, vous connaissez sûrement, il a fait 150 jeux et quelques, notamment Mascarade, notamment Citadel et plein, plein d'autres. Jun Sasaki, on lui doit notamment Deep City Adventure dans une toute petite boîte également. Ici, ils arrivent avec un jeu en coopération dans lequel vous allez devoir identifier sur quelle case envoyer les touristes, sachant que les touristes ont envie de voir des baleines et des orques. Les baleines vont se retrouver dans la tuile où il y a le moins de poissons autour. Les orques, au contraire, vont essayer d'en manger le plus possible. Mais à chaque fois que c'est votre tour, vous allez pouvoir regarder seulement une tuile et vous positionner les différents touristes que vous avez. Donc, il y a un côté bluff en disant, voilà, j'ai vu une tuile, elle est pleine de poissons, donc je pense que peut-être qu'il va y avoir un orque là, mais je n'ai pas envie de donner trop d'informations à mes adversaires. Essayez de lire également vos adversaires, savoir où ils se placent pour essayer de savoir évidemment où c'est intéressant de se mettre. C'est Well to Look. Et on continue avec Crapule. Je tiens 4 boîtes dans ma main parce qu'il y a 4 boîtes aux couvertures différentes, mais le contenu est identique. C'est un jeu qui va se jouer de 4 à 12 joueurs. Pourquoi de 4 à 12 ? Parce que dans chaque équipe, il va y avoir jusqu'à 3 joueurs. Donc, vous pouvez commencer à jouer à 4 joueurs avec 2 équipes où un joueur va jouer 2 rôles. Jusqu'à 12 joueurs, donc le set complet de 4 équipes différentes avec 3 rôles par équipe. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir collecter un maximum de nourriture dans les ordures. Dans l'équipe, il y a 3 rôles différents. Vous avez les éclaireurs, les collecteurs et les chapardeurs. Évidemment, beaucoup d'interactions entre joueurs. Vous avez le droit de faire un plan ensemble, mais attention, puisque tout ce que vous dites doit être entendu par tous les joueurs. Donc, ne faites pas des plans trop évidents, sinon les autres joueurs vont savoir où venir piquer vos ordures. C'est Crapule. Et on continue avec Aoi. Si l'illustration vous rappelle quelque chose, il n'y a pas d'autre, c'est parce que c'est fait par Kyle Ferrin. Kyle Ferrin qui est l'illustrateur notamment de Root et de Oath. D'ailleurs, le jeu a été développé par toute l'équipe qui a fait Root et Oath. Ici, c'est un jeu asymétrique, un peu comme Root, mais beaucoup plus simple, donc beaucoup plus accessible. Vous allez sillonner les mers avec 4 équipes différentes. Deux équipes sont des équipes de pirates dont l'objectif est d'avoir des territoires et de marquer un maximum de points avec ces territoires. S'il y a plus que 2 joueurs, 2 autres joueurs vont jouer des contrebandiers qui vont essayer de passer des marchandises d'un endroit à l'autre. Sachant que les pirates ont intérêt à ce que les marchandises passent, puisque ça va améliorer leurs différentes villes. Mais en même temps, ils vont marquer des points, mais leurs adversaires contrebandiers vont aussi marquer des points. Donc tout est une question d'équilibre. Une excellente initiation au jeu asymétrique, c'est Aoi. Et on continue avec The Last Doge, un jeu de Gaël Robien, dans lequel vous allez jouer dans un futur où Venise a été asséchée. Et vous jouez des tribus post-apocalyptiques qui vont essayer de venir récupérer dans Venise les ressources qu'il y avait. Mécaniquement, c'est un jeu de mémoire dans lequel vous allez devoir petit à petit découvrir où sont les différentes pièces de Venise. Avec des pouvoirs spéciaux qui vont vous permettre de vous déplacer plus vite, d'échanger la place de pièces pour perdre vos ennemis, etc. Sachant que les pièces, il y en a 9 types. Il y a une pièce 1 jusqu'à 9 pièces 9. Donc vous allez devoir compter que vous avez vu déjà 2, 3, 4, 4, et ainsi de suite. Une pièce est cachée, c'est elle qui contient le trésor. A vous de l'identifier, c'est The Last Doge. Et on continue avec le jeu expert de la semaine, c'est Kutna Ora, qui est un premier jeu de 3 auteurs tchèques. Pour un premier jeu, c'est un coup de maître, puisque le jeu est extrêmement efficace. Vous jouez dans la cité de l'argent, puisque Kutna Ora, c'est une vraie ville en République tchèque dans laquelle il y avait des mines d'argent. Le jeu est asymétrique, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir des guildes qui vont produire et avoir besoin de ressources différentes. Et il y a tout un mécanisme dans le jeu où vous allez changer le prix des différentes ressources au fur et à mesure que vous les produisez ou que vous les achetez. Un jeu vraiment dans la lignée des Eurogames, mais avec cette dimension de négociation et de prix des différentes denrées, c'est Kutna Ora. Et on continue avec la seconde édition de Guyenne. Guyenne, c'est une bataille de la guerre de Cent Ans qui a duré assez longtemps, qui a regroupé plusieurs batailles autour de Château. Une bataille de joueurs exclusivement qui va vous faire penser à Chauten Toten, dans le sens où vous allez vous battre pour chaque château avec une composante de bluff de est-ce que j'ai mis beaucoup ou pas beaucoup sur tel ou tel château, c'est Guyenne. Une nouvelle boîte dans la collection Exit. Exit, c'est une collection d'escape game dans laquelle vous devez remplir un certain nombre d'énigmes. Ici, c'est une boîte de difficulté confirmée, qui s'appelle l'héritage des voyageurs. Évidemment, Exit, ça n'est jamais fini, donc vous avez des tonnes et des tonnes de boîtes qui continuent à arriver, et tant mieux pour le plaisir des joueurs, c'est Exit, l'héritage des voyageurs. En ce moment, beaucoup de choix pour les puzzles. Je vous en présente un peu chaque semaine. D'un main gauche, sur la droite de votre écran, un puzzle Donjons et Dragons sur l'honneur des voleurs, et d'un main gauche, un puzzle assez terrible, 13 500 pièces, des heures et des heures, à réserver évidemment aux plus férus de puzzles. Sur le thème des grands classiques de Disney, de nouveaux puzzles chez Parkage. Une nouvelle licence, là aussi extrêmement différente pour un jeu classique de 54 cartes, c'est Rick and Morty. Théorie Rose révisite à chaque fois les illustrations du jeu de cartes classiques avec des licences différentes. Ici, évidemment, Rick and Morty, ça apporte beaucoup beaucoup de créativité et de couleurs à vos parties. C'est le jeu de 54 cartes Rick and Morty. Chez Parkage, on a des jeux, mais pas que des jeux. Vous voyez qu'on a aussi des accessoires de mode. Vous avez ici trois casquettes, avec évidemment le meeple traditionnel qui va vous identifier comme un joueur d'un jeu de société auprès de tout le monde, et pourquoi pas trouver de nouveaux partenaires. Vous avez la version bleu marine, navy pour les spécialistes, la version noire et la version enfant en aqua. Et puis pour décider qui joue quelle couleur, vous avez également les portes-clés meeple, avec évidemment votre couleur préférée. Il y a six couleurs différentes. Vous avez donc les portes-clés et les casquettes meeple. Et bien voilà, le numéro 11 de la saison 4 de Let's Do The Refresh Parkage est terminé, avec une petite pointe spéciale pour les membres du ludiste torséen, puisque les gens qui habitent autour de Torcy peuvent venir ce week-end à Torcy pour le festival traditionnel du ludiste torséen. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine !